Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 15 décembre 2023. J'espère que vous allez bien entamer cette journée. Et pour bien la commencer, on va faire le tour de l'actualité. On va commencer par parler du marché traditionnel. Après ça, on va parler des cryptos, du monde du Web3, de tout ce qui passe un petit peu dans notre écosystème. Vous voyez, on a quelques titres à survoler. Allez, on les voit les uns derrière les autres. Je vous mâche un peu le travail. Je lis beaucoup d'articles. Je vous fais des petits comptes rendus, tout ça. Je vous donne des petites analyses et vous allez approfondir, évidemment, les sujets qui vont vous passionner, mes amis. BTC 42611, l'ETH 2268. Peut mieux faire, évidemment, qu'on peut mieux faire. Mais attention, on peut toujours faire un peu pire. Calendrier économique, on suit les news de près, évidemment. Il y a des news plus ou moins importantes. Cette semaine, on avait des annonces. On va voir le résultat de ces annonces tout de suite. Sinon, guerre en Ukraine, évidemment. Malheureusement, c'est toujours pas terminé. Maintenant, on a Hamas, Israël. Donc, gros, gros, gros problème avec des gens qui souffrent, des gens qui meurent. Donc, vraiment, on a une pensée pour tous ces gens-là. C'est vraiment dramatique. C'est dramatique. Et donc, on va faire le tour du marché tradi, comme je vous ai dit. Le marché tradi qui se pose quand même pas mal de questions. On a eu des bonnes news, mais quand même, ils se posent des questions. Il y a la BCE et la BOE. Ils hésitent à se joindre à la fête pour orienter vers les baisses des taux. Vous voyez, on se pose des questions. On ne sait pas trop. Et on voit leur tête, là. Non, non, je déconne un peu. C'est une mauvaise photo. Ils pourraient mettre des photos un petit peu avec des gens qui sont souriants. Ce serait aussi bien, quand même, que de voir la tête de gens qui sont en train d'avoir peur, de s'inquiéter, de se poser des questions. Parce que c'est peut-être le marché qui fait ça. Alors, en tout cas, allez, on commence. Je vous fais un petit tour de tout ça. Marché boursier américain ont affiché une performance impressionnante, je veux dire. Témoyant d'une optimiste accrue des investisseurs. Cette tendance haussière a été principalement alimentée par les attentes d'une politique monétaire recommandante de la Réserve fédérale américaine pour l'année à venir. Et oui, tout va très bien. On a un Dow Jones qui a progressé de 0,43%. On a le S&P 500 qui a monté de 0,26%. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Le Nasdaq a augmenté de 0,19%. De quoi se plein de fonds ? Le PHLX, le semi-conducteur index, 2,7%. A la hausse, l'indice des petites entreprises a également vu une hausse notable d'environ 2,7%. Vous voyez bien que tout va bien. L'énergie, le secteur de l'énergie. a mené la hausse avec une augmentation de 2,94%. Et l'immobilier, une croissance significative de 2,62%. En ce moment, tout va bien. On est trop, trop content. On a d'autres entreprises aussi. Apple, Tesla, Nvidia. Carrément, Nvidia, le fabricant de puissance a enregistré une hausse de 0,5%. Tesla, il a bondi de 4,9% avec un volume d'échange significatif. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. De quoi se plaint-on ? Bah moi, de rien, de rien. Je laisse faire, mais je reste quand même très, très prudent. Attention, les marchés asiatiques aussi. Pareil, les marchés asiatiques, avec les introductions en bourse IPO, entrevoient une année 2024 plus prometteuse, après une période difficile marquée par un ralentissement significatif des activités. Nous sommes tous d'accord avec ça. Les banquiers des marchés des capitaux asiatiques restent optimistes, malgré la perspective de diverses élections régionales aux Etats-Unis, qui pourraient influencer la dynamique du marché. Et oui, attention, il ne faut pas oublier ça aussi. Il y aura pas mal d'élections. Il n'y a pas qu'aux Etats-Unis. On aura le Taïwan, l'Indonésie, la Corée du Sud, l'Inde. Et les Etats-Unis, comme je vous l'ai dit, pourraient rendre les marchés plus imprévisibles et affecter la confiance des entreprises à entreprendre des transactions majeures. C'est-à-dire des transactions importantes. Je bois un petit peu de café, mes amis. Voilà, ça va me redonner un petit peu de force. Et Paris, Paris. Alors la Bourse de Paris a clôturé en légère hausse jeudi. On voit bien la tête de certaines personnes. Et donc, attendez que je m'y retrouve. De ce que je vous ai noté, et je vous ai fait un petit compte-rendu. Donc ce serait bien que je vous le retrouve. Alors, oui, influencé par les déclarations de la Banque Centrale Européenne et les répercussions de la réunion de la Réserve fédérale américaine. La Bourse de Paris a clôturé en légère hausse jeudi. Donc ça, c'est bien l'indice. 440 a enregistré une progression notable, bien qu'il n'ait pas surpassé son record. D'avril 2023, bon, voilà, le 440 a monté pour redescendre un petit peu après. Avant la conférence de presse, Christian Lagarde, le président de la BCE, l'indice était au-dessus de 7,600, le 440. Les commentaires de Lagarde, jugés prudents concernant la lutte contre l'inflation, ont quelque peu tempéré l'enthousiasme du marché. Oui, effectivement. En tout cas, on voit bien qu'ils ne sont pas tous entièrement d'accord. Donc nous, pour nous y retrouver dans tout ça, ça peut être un petit peu compliqué. Donc encore une fois, moi, je vois tout ça avec mes graphiques. Sur les graphiques à longueur de temps, je vois un petit peu ce qui se passe. C'est pour ça que j'essaie de vous apprendre à voir un petit peu, à savoir interpréter les graphiques. C'est vraiment très, très parlant. Ce sont les prix. Tous les blabla qu'il y a autour, c'est quelque chose. Mais les prix, ça reste significatif. C'est ce qui vous donne la vérité des choses. L'indice, le DXY, on voit bien retomber. L'euro dollar, boum, il a repris une petite flambée. Il y a une japonais, on le voit. Tout est en train de, par celui-ci, tout est en train de remonter. Le 440, on verra aujourd'hui comment ça s'est passé. Hier, quand même, on avait bougie. On a fini avec une bougie rouge, on va dire. Mais on avait un marché qui continuait un petit peu à monter, qui se portait bien. On en a parlé à longueur de temps. Et on va voir aujourd'hui la réaction. Évidemment, aujourd'hui, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours. Le BTC, lui, toujours en train de grimper. Depuis les 15500, il est toujours en train de monter. Là, depuis, bougie en 4 heures. Une, deux, on a 3 bougies en 4 heures qu'on tendance à vouloir redescendre un tout petit peu. On voit ça sur une autre vidéo, évidemment. Le Gol qui monte, réflexion aussi ici. On l'a dit, Nasdaq, on l'a dit. Et le pétrole, grosse reprise sur le pétrole. Le pétrole, il a bien, 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 bien remonté. Et voilà, le BTC, le TH, toujours comparaison. Enfin, comparaison. Le BTC, quand il monte, qu'est-ce qui se passe ? Le TH, eh bien, il monte tout simplement. Il suit l'histoire. Le grand patron, la patronne, c'est le BTC, évidemment. Et tous les coins, pareil, les coins en règle générale, il faut toujours leur booster parce que d'une heure à l'autre, ça peut changer. Mais les coins en règle générale suivent, pour certains, le TH, pour certains, le TH, pour certains d'autres blockchains. Mais tout ça, ça suit le Bitcoin, encore une fois, évidemment. Et on regarde sur marketcap.com, il y a d'autres sites aussi. Il n'y a pas que ceux-là, mais vous regardez les gagnants, les perdants. Vous regardez où sont vos cryptos, vous essayez d'analyser un petit peu tout ça. Très important. Et allez voir, là, pourquoi il y a des gens qui préfèrent la tendance, comme le bon, que là, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir, justement, vous profitez un peu. Ça ne veut pas dire que quand ça monte comme ça, qu'il faut en acheter. Parce qu'attention, quand ça vient de bien prendre 103% comme ça, ça peut continuer à monter, évidemment. Mais ça peut aussi redescendre. Et de ce côté-là, on va peut-être le retrouver sur les plus grandes perdants. Après, on va suivre ça. On va suivre ça de près, évidemment. Je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose. Je vous explique comment ça fonctionne. J'ai pris le bon comme exemple. Mais ce n'est pas de celui-là que je parle. C'est l'exemple que je montre. Le hacker de Nirvana Finance plaide coupable et accepte de dédommager les victimes. Mais oui, c'est pas mal. Mais maintenant, il va falloir qu'il les indemnise quand même, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Alors, on en reparle. C'est un ingénieur en sécurité seigneur de 34 ans. Chakir Ahmed a reconnu sa culpabilité dans l'exploitation du protocole de Nirvana Finance, ainsi que dans un autre échange de crypto-monnaies décentralisées, a annoncé le bureau du procureur américain pour le district de sud de New York. Cette affaire marque une étape importante dans la lutte contre la cybercriminalité dans l'espace de la blockchain et des crypto-monnaies. Oui, parce que ça se resserre. Ça devient de plus en plus dur maintenant pour les hackers. Et tant mieux pour nous dans l'écosystème, parce que c'est un problème, ça, vraiment. Ahmed a été accusé en juillet de fraude électronique et de blanchiment d'argent après avoir exploité une faille dans un contrat intelligent d'un échange anonyme qui correspondait à la description de Krimat Finance. Il a également mené une attaque contre Nirvana Finance, impliquant un prêt flash, oui, et un exploit dans leur contrat intelligent. Restitution et réparation, Ahmed a accepté de renoncer aux 12,3 millions de dollars acquis grâce au piratage et de verser 5 millions de dollars en réparation aux victimes. J'espère que le mec, il est blindé, parce qu'il pirate. Pour pirater, vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez besoin de beaucoup de connaissances, de savoir-faire, évidemment, d'intelligence aussi. Ce n'est pas si facile que ça, sûrement. Mais après, l'amende, vous voyez, l'amende, elle est chaude. Mais en tout cas, c'est bien qu'on finisse par réagir sur tout ça, parce que ça devient compliqué un petit peu. Voilà, je vous fais une petite analyse là-dessus. Cette affaire représente un jalon important dans la répression de la criminalité dans le domaine de la crypto-monnaie et des contraints intelligents. La reconnaissance de la culpabilité d'un mail et les mesures prises pour la restitution et réparation montre une réponse judiciaire sérieuse aux cyberattaques dans le secteur en rapide évolution. Cette condamnation pourrait également servir de dissuasion pour d'autres cybercriminels potentiels et soulignent la nécessité de renforcer la sécurité dans les plateformes de blockchain et de crypto-monnaie. Je vous dis ça à longueur de temps, évidemment. C'est quelque chose qui me choque depuis très longtemps, moi, déjà. Depuis que ce monde est en train de se créer, d'avancer, évidemment que c'est un point sensible pour nous, puisque quand on se fait voler, on dit que, voilà, c'est pas sécurisé, c'est fragile, etc. Et surtout, ces histoires de smart contrats, quoi. C'est un gros problème, ça. Allez, on continue d'avancer dans l'écosystème, évidemment. Jensler, notre ami, notre ami Jensler. Alors, on connaît la SEC des États-Unis sous la direction de son président, car Jensler examine actuellement les demandes de TFBitcoin au comptant dans un nouveau contexte, après des années de rejet. Ce révision fait suite à la décision judiciaire récente qui ont poussé l'agence à reconsidérer sa position sur les produits financiers liés à la crypto. La Cour d'appel des États-Unis pour le circuit d'essai a statué que la SEC devrait revoir l'offre BTC Bitcoin au comptant de Grace Call Investment. Cette décision a conduit la SEC à reconsidérer plus d'une douzaine de demandes et d'autres gestionnaires d'actifs majeurs, tels que BlackRock et Fidelité. À suivre, évidemment, ils se font un peu taper sur les doigts, on leur dit que c'est pas bien ce qu'ils font. Chacun son tour. On va suivre ça, évidemment. De près, Safmoon dépose son bilan en vertu du chapitre 7, après la restauration de dirigeants et accusation de la SEC. Voilà, ça vient de tomber. Voilà, donc une protection contre les faillites. Chapitre 7, on commence à bien connaître dans l'écosystème ça. Jeudi après que l'organisation américaine surveillance des valeurs mobilières a inculpé l'entreprise pour fraude présumée le mois dernier. Voilà, Safmoon a déposé la requête volontaire de mise en faillite. Voilà, le document a été signé par le directeur de la restructuration, Kent Herley. Le dossier montre que la société Safmoon a un actif estimé entre 10 et 50 millions de dollars et un passif estimé entre 100.001 et 500.000 dollars. Ah bon, on n'a rien de précisé, quoi. La nouvelle intervient après la Sécurité en Échéance Commission n'a inculpé le mois dernier la société et son équipe de direction pour fraude présumée et offre non enregistrée de titres cryptographiques. L'agence a déclaré que les trois dirigeants de Safmoon, alors, Kil, Nagy, John, Karony et Thomas Smith n'avaient pas réussi à réaliser les bénéfices promis et avaient détourné les fonds des investissements pour leurs usages personnels. Donc, c'est chaud, hein. On va suivre ça, évidemment, de près. Karony et Smith ont été arrêtés le mois dernier, tandis que Nagy était toujours en liberté. Comme cela a été allégué, les accusés ont menti aux investisseurs et SFM sur la question de savoir si l'utilisation par SFM des liquidités bloquées était inaccessible aux accusés, ainsi que sur leurs détentions personnelles et leurs échanges. Voilà, en tout cas, à suivre, mes amis. Bon, ben, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud pour cette entreprise, mais encore une fois, une malversation. Et donc, vous voyez, d'un seul coup, d'un seul coup, on se dit, ah, oui, c'est bien qu'ils commencent à réguler, à vraiment protéger un peu l'écosystème, tout ça, puisque les mauvaises actions comme ça, les mauvais acteurs font dégringoler le reste. Évidemment, ça porte préjudice à beaucoup, à des bonnes entreprises, quoi. Les OG d'Ethereum consacrent 100 millions de dollars à investir dans la cryptographie. L'IA et la robotique. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, Constantin Lomas Huck et Vasilyk, chapeau, valoc, excusez-moi, chapeau, valoc, j'ai du mal à le prononcer. Premiers investisseurs dans Ethereum, on en parle depuis longtemps, annoncent la relance de leur société d'investissement Cyber.fund, avec un engagement de 100 millions de dollars pour financer des projets innovants dans le domaine de la blockchain, de l'intelligence artificielle et robotique, qui est des technologies adjaxantes. Ce fonds représente un investissement significatif dans l'avenir des technologies émergentes. Voilà, Cyberfonds prévoit d'allouer ce capital aux entreprises de son portefeuille actuel, ainsi qu'à de nouveaux projets et équipes. La société vise à accélérer la transition vers une économie cybernétique ouverte en soutenant les entreprises qui innovent dans les domaines clés de la technologie. Voilà, ils sont reconnus pour avoir investi dans Ethereum dès 2014 et ont également joué un rôle dans la création de projets importants dans l'idofinance. L'Omasoc exprime sa volonté de continuer à développer ces technologies en soulignant que l'investissement en capital peut accélérer leur progression. Voilà, écoutez, à suivre en tout cas, on va suivre tout ça, il y a beaucoup d'autres infos dessus, mais on n'a pas le temps de creuser tout ça maintenant. À suivre, on va suivre, ce sont des gens connus, reconnus, donc toujours intéressant de suivre ce qu'ils font. Voilà, je ne vous fais pas de conseils d'investissement, je vous dis juste ce que je pense. File de discussion pour exécuter des tests afin de rendre des publications disponibles sur d'autres plateformes de médias sociaux. Évidemment, je vais retrouver ça tout de suite. Meta Plateforme. Voilà, la société a annoncé une avancée significative pour sa plateforme de micro-blogging Alors, thread, sujet, donc c'est le nom que ça veut dire en français. Alors, excusez-moi, j'ai perdu les lignes. Voilà, en testant l'interopérabilité avec Mastodon et d'autres services basés sur le protocole Activit Pub. Cette initiative dévoilée par le PDG Mark Zuckerberg marque une étape importante dans la stratégie d'ouverture et d'opérabilité de l'entreprise. Et alors, Trade va permettre aux utilisateurs de partager leurs publications sur Mastodon et d'autres plateformes utilisant le protocole Activit Pub. Cette fonctionnalité vise à augmenter la portée de contenu et à offrir plus de choix aux utilisateurs quant à leur mode d'interaction en ligne. Il y a une structure décentralisée de Mastodon, de Mastodon connue. Pour sa structure décentralisée, son approche axée sur les utilisateurs représente une alternative à la plateforme de médias sociaux X d'Elon Musk, anciennement connue sous le nom de Twitter. Meta prévoit de collaborer avec Activit Pub pour permettre aux utilisateurs de Trade de transférer facilement leur contenu vers d'autres services si nécessaire, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise envers la flexibilité des données des utilisateurs. Trade a connu son succès rapide, atteignant 100 millions d'inscriptions dans les 5 jours suivant son lancement. La plateforme prévoit de se déployer en Europe en décembre, étant ainsi sa portée au-delà de ses marchés actuels. Bon, écoutez, à Suisse, encore pareil, des petites, bonnes petites news. Bon, concurrent de Twitter, bon, on verra bien. La société de conservation de crypto-monnaies, Copper, lance un réseau de règlements indépendants du dépositaire pour les clients institutionnels. Évidemment, Copper, une société de conservation de crypto-monnaies, a introduit un nouveau réseau de règlements destinés aux clients institutionnels dans le domaine du trading et des tensions d'actifs numériques. Voilà, nommé Copper Network, cette plateforme se distingue par son caractère indépendant du dépositaire, son évolutivité et sa confidentialité, marquant une première dans l'industrie des crypto-monnaies. Le réseau offre une solution de règlement indépendant des dépositaires, ce qui représente une innovation significative dans l'écosystème des actifs numériques, l'unification des communications et des flux de travail. Alors, Copper Network vise à centraliser les communications et les processus post-négociations en une seule plateforme, améliorant l'efficacité et la sécurité des transactions. La plateforme permet aux clients de régler leurs transactions de gré à gré avec toutes leurs contreparties, indépendamment de l'emplacement de leurs actifs. Selon Shan O'Kalagan de Portafino, le réseau va transformer la manière dont les transactions sont réglées, en particulier pour les activités de trading over the counter, OTC, qui continuent de croître. Les fondateurs et PDG de Copper, Dimitri Tokarev, soulignent l'ambition de l'entreprise de devenir la passerelle principale vers les actifs numériques pour les investisseurs institutionnels. Évidemment qu'on compte sur eux maintenant. Et Copper Network est présenté comme une étape cruciale dans le développement d'une structure de trading sécurisée et efficace pour les actifs numériques. À suivre, évidemment. Évidemment, évidemment. En tant que trader, je vais suivre ça. Regardez ce qui va se passer dessus. Le journal du COI nous dit « 4 nouveaux PSAN viennent d'être enregistrés par l'AMF ». Eh bien, voilà. Donc, dedans, on a toute l'histoire. Si vous voulez la lire, c'est toujours intéressant. C'est surtout intéressant de savoir qui est PSAN. Évidemment, c'est une sécurité en France, reconnue par l'AMF. Vous le savez, voilà. Donc, on va savoir. Dans les faits, cette intégration concerne la société Jiminy Intergalactic Europe Limited pour l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques, la conservation, l'achat, la viande, vente, fiat et l'échange crypto, tout crypto. Mais également, OKX France Technologie Compagnie Limited SAS pour le même titre de service, mais dans la partie plateforme de négociation. Ensuite, viennent les projets « Cifralphabéto LDA » « Conservation, achat, vente, fiat et échange crypto, tout crypto. » Et « Jobchain SL », « Conservation, échange de crypto. » Voilà, mes amis, à noter, à aller voir, voir ce que c'est que ces entreprises. Il y en a qui sont connues déjà, même bien connues. Donc, voilà, c'est bien qu'ils soient PSAN. Encore une fois, puisque l'année prochaine et l'année d'après, avec toutes les régulations et tout, croyez-moi, ça risque... Il y a des entreprises qui risquent de souffrir. Et nous, par la même occasion. Le Qatar va-t-il vraiment investir 500 milliards de dollars dans le Bitcoin ? Bon, ben voilà, rumeur par rumeur, on ne sait pas en réalité. Mais il y a des news qui ont fusé dans... Voilà. Enfin, nouveau bon... Bon, ouais, ça... Je ne lis même pas parce qu'ils disent qu'après, bon, une news comme ça qui fuse, après, le BTC fait un bon... Ouais, c'est des petits bons, hein. Ce n'est pas, donc, non plus... L'ensugé à se sucer par la rumeur, c'est expliqué zémane. En effet, Qatar Invest Autorité est l'un des plus gros fonds d'investissement souverain au monde, présentant notamment en Europe, où il est entré en capital, deux géants comme Volkswagen, voilà, d'accord, ou Airbus et tout ça. Bon, ben, depuis, le truc est retombé un peu. Donc, vous voyez, il faut faire attention un peu quand vous lisez les news. C'est pour ça que je vous l'ai mis, celle-là. Quand on lit une news, ce n'est pas pour ça qu'il faut aller s'enflammer tout de suite. Soit on sait avant et où vraiment, quand ça vient de sortir et on va profiter d'une petite hausse comme ça, voilà, parce que qui dit hausse dit aussi retracement par la suite, très, très souvent, surtout sur les news, simplement, à part quelque chose de vraiment... qui va vraiment durer longtemps, comme là, voilà, que, bon, le Qatar, il peut mettre de l'argent, il peut le retirer aussi le lendemain. Voilà, bon, enfin, à suivre, mes amis. Tout ça, ça fait partie de notre écosystème, donc on doit être au courant de tout ce qui se passe, encore une fois. Après, on juge nous-mêmes des choses, évidemment, et on partage. C'est le but, hein, BTC 42 612, le TH 2222. À bientôt. Faites attention à vous. Protégez-vous. Sortez couverts, mes amis. Bye bye. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501